Salut ! Aujourd'hui, je t'emmène dans un hôtel 5 étoiles pour Palais de Santé. Une des principales choses qui m'a choqué en entrant cet hôtel, qui est en ce moment complet, c'est l'état de santé des clients. Et ça, ça nous amène à un point important, c'est que le luxe n'est pas forcément égal à la santé. Tu peux fumer les meilleurs cigars à boire, les meilleurs champagnes, ça n'en reste pas moins de la merde qui est toxique pour ta santé. Tout ça me rappelle une histoire que m'avait raconté mon mentor, dont tu peux retrouver l'interview de cette chaîne. C'était il y a 30 ans, il était vidéaste et il travaillait pour Nestlé. Et il avait côtoyé le patron de Nestlé de l'époque, qui était un homme qu'il admirait beaucoup, parce qu'il avait une carrure, il imposait beaucoup. Quand il rentrait quelque part, tout le monde se retournait sur son passage. Et récemment, il l'a revu durant une soirée de réseautage, donc 30 ans plus tard. Et on voyait en fait sur son visage qu'il avait subi plusieurs chimiothérapies. Il était dans son costume, mais en fait c'était comme un cerf-volant et il flottait dedans. Et ça lui a fait un choc, parce qu'il avait tellement une image de cet homme et de le voir 30 ans plus tard dans un état pareil, alors que lui, physiquement, il ne s'est jamais senti aussi bien. Et ça lui a encore une fois prouvé que les choix qu'il a fait valent le coup. Et que les choix qu'a fait cet homme, clairement, ont détruit sa santé. Cette histoire nous amène au plus grand piège que tu peux avoir au niveau de la santé, les restaurants. Il faut savoir que dans un restaurant, il y a énormément de nourriture et de mélange. Entre l'entrée, le plat, le dessert, l'acide de fromage, l'alcool, le vin, le digestif, le café, etc. Tu crées un tel mélange dans ton estomac, ça va faire une telle putrification dans tes intestins, que ça va forcément te rendre malade ou augmenter le risque de maladie. Et si, comme beaucoup d'hommes d'affaires, tu fais ça régulièrement, tu augmentes encore plus le risque. Pour te donner encore un exemple, on arrive à l'hôtel, on est accueilli comme des rois, et on nous propose une coupe de champagne sur la terrasse avec vue sur les Alpes. Donc on dit oui avec grand plaisir, mais par contre, on préférait un jus de fruits plutôt que de champagne. Parce que le champagne, comme le reste de l'alcool, c'est de la merde, c'est un truc que tu ne vas apprécier de boire que en te forçant au début, personne n'aime ça de base. Et alors que dans un très bel hôtel comme ça, on nous fait un jus de fruits minute, à la main, pressé, juste délicieux, et on prend beaucoup plus de plaisir à savourer la vue sur les montagnes. Même chose le soir, on va au restaurant pour dîner, et là, on demande au chef de nous faire un plat purement végétal, une assiette de légumes avec des champignons de saison, et on s'est régalé, il nous a fait ça avec une sauce, un truc juste magique. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, et après on n'était pas lourd, on n'était pas fatigué, on n'a pas fait l'erreur de prendre du vin en même temps, parce que ça aurait encore une fois complètement déglingué notre digestion, et en plus ça aurait gâché le goût des aliments. Et surtout, je peux te laisser imaginer le prix du vin dans un hôtel comme celui-là, l'argent qu'on a économisé là, on va pouvoir la dépenser dans un soin au spa. Le plus grand défi quand tu décides d'aller vers la santé, c'est ton environnement. Finalement, d'aller vers une alimentation végétale pour être en meilleure santé, ça demande juste une certaine discipline intérieure, ce n'est pas spécialement compliqué. Ce qui va être dur, c'est ton environnement, c'est tes collègues de travail, c'est ta famille. C'est eux qui ne vont pas comprendre pourquoi tu changes, pourquoi tu veux aller vers la santé, pourquoi d'un coup tu ne fais plus comme avant, et qui vont vraiment essayer de te tirer en arrière. Et là, ça va demander une certaine force de caractère et de volonté, c'est un très bon entraînement, pour voir si tu es capable de dire non, si tu as suffisamment confiance en toi pour dire non quand tu n'as pas envie. Et là, ça va être vraiment toute la clé de ta réussite sur le long terme. C'est aussi là que tu vas voir qui sont tes vrais amis, ceux qui vont te juger sur tes changements alimentaires. Finalement, ne vaudront pas la peine de maintenir une relation avec eux. C'est aussi là que tu vas voir si ta famille te soutient ou pas. Ça va rarement être le cas, mais au bout d'un moment, ils vont s'y faire et ils ne vont plus rien dire, ils vont comprendre. Donc ça demande encore juste un peu de patience. Maintenant, si tu n'as pas envie de te justifier ou tu en as marre, tu peux tout simplement trouver des excuses. Tu peux dire que tu es sous médicaments. Dès que tu sors la carte médecin, plus personne ne va rien te dire. Pour tout ce qui est laitage, tu peux dire que tu es intolérant, comme ça on te fout la paix. Pour tout ce qui est viande, tu peux dire que tu as fait une intoxication alimentaire récemment, puis que tu ne touches plus pendant une certaine période. Donc vraiment, tu peux jouer ces cartes-là quand tu n'as pas envie de te justifier, quand tu n'as pas envie de t'embêter. Tout ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui, c'est qu'au final, ta santé, c'est ton bien le plus précieux et bien trop souvent, on l'oublie pour donner plaisir ou pour faire plaisir aux autres. Et le jour où tu l'as perdu, tu auras beau avoir tout l'argent du monde, les plus belles voitures, la plus belle maison, la plus merveilleuse des femmes, les plus merveilleux enfants, ça ne servira à rien, tu seras tout seul dans ton lit à regretter. Donc je veux t'encourager, à chaque fois que tu fais un choix, de toujours te dire, est-ce que pour mon futur, ça va être intéressant au niveau de ma santé ? Fais en sorte que ton futur soit irradieux parce que même si tu n'as pas d'argent dans le futur, même si tu ne vis pas dans une superbe maison, si tu as ta santé pour toi, tu t'en foutras parce que tu auras le plus important. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à la partager, et surtout, reste maître de ta santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !